Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler de comment on peut contribuer à Matomo avec quelque chose d'assez simple, qui est la traduction. Donc naturellement on aimerait tous, j'ai envie de dire, un peu contribuer au développement de Matomo, mais quand on pense au développement de Matomo, on pense surtout à des développements en termes techniques, en termes de code, et d'ailleurs on se dit bah ouais mais je ne suis pas développeur, donc comment je peux faire ? Et vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir proposer votre aide pour les traductions. Donc en fait, on peut imaginer que Matomo n'a pas besoin de traduction, puisque quand on est sur Matomo, qu'on l'utilise dans une langue qui est populaire, on ne voit pas nécessairement de problème là-dessus. Cependant, si on creuse un petit peu en fait, on va s'en apercevoir. Donc là typiquement, vous voyez, je suis sur une version française de Matomo, et on voit directement ici qu'on a des choses qui sont en anglais en fait, Funnels, Forms, Médias, AV-Test, Hitmap, Session Recording. C'est un petit peu spécial puisque l'ensemble de ces plugins-là sont des plugins premium, donc ils sont un peu moins accessibles, mais même quand on creuse un petit peu plus loin là dans Matomo, qu'on va dans, je ne sais pas, ici, vous voyez, Search Performance, ça c'est encore un plugin premium, outil RGPD, qu'est ce qu'on pourrait trouver ? Voilà, majoritairement, c'est des plugins premium, mais si on creuse peut-être du côté des widgets, ouais, voilà, vous voyez, on trouve du coup des phrases en anglais, tout n'est pas traduit en fait, plus on va creuser, plus on va se rendre compte parfois qu'il y a des choses qui ne sont pas traduites et aussi, il faut imaginer que Matomo, un produit qui évolue, donc en gros, toutes les six semaines, ils sortent des nouvelles fonctionnalités, et ces fonctionnalités-là, il y a généralement derrière des phrases qui sont associées à ces fonctionnalités-là, et puis derrière, il faut bien les traduire, et ne croyez pas qu'il y a toujours des personnes qui vont passer du temps à proposer les traductions. Donc, comment ça marche ? En fait, ce qu'il faut faire pour être, pour supporter volontaire, il faut cliquer en fait sur ce lien-là, qui va vous renvoyer vers le service qu'ils utilisent, qui n'est autre que WebBlade, donc qui ressemble à ça. Il suffit ensuite de vous créer un compte, et puis après, en fait, c'est parti. Donc, ils vont vous indiquer en fait, directement ici, quels sont les plugins, alors sachant que dans Matomo, tout est un plugin, et que vous avez en plus les plugins qui sont développés par la communauté, qui eux, peut-être, n'ont pas fait l'objet de ce qu'on appelle un webhook, c'est-à-dire la possibilité de dire « mon plugin est traduisible ». Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a du boulot. On va prendre peut-être simplement la base ici de Matomo, base en français, et on va regarder ce que ça donne, vous voyez, 99%. Chaîne non terminée, il y a 22 mois apparemment qui n'ont pas été traduits. Vous voyez, « Oups, to many requests », qu'une erreur qu'on voit, c'est souvent d'ailleurs, qui n'a pas été traduite. Donc là, si vous êtes en accès non connecté, je pense que vous pouvez quand même envoyer vos traductions, mais je pense que ce n'est pas l'idéal, puisque ça ne garde pas une trace de votre travail, etc., etc. Donc mieux vaut vous inscrire et créer un compte. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir proposer votre traduction. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors moi, comme vous le voyez, j'ai un petit peu plus d'accès à des choses à traduire, parce que j'ai demandé à des personnes de l'équipe de Matomo de me donner la main pour pouvoir traduire les plugins premium. Cependant, si on se passe de ces fameux plugins premium, qu'on retourne ici sur le tableau de bord et qu'on peut traduire justement cette fameuse phrase qu'on voyait à quelques minutes, le « Oups ». Je vais voir si on peut. C'était comme ça. C'était « Oups ». Je regarde si c'était bien ça. Alors là, ce que je vous montre, la fonctionnalité recherchée, elle est pas mal du tout. C'est-à-dire que parfois, vous allez percevoir d'un mot, par exemple, et vous ne savez pas à quel plugin s'associer, donc ça peut toujours être un peu pénible d'aller le rechercher par son nom, on y passe du temps. Vous pouvez directement ici utiliser la fonctionnalité recherchée pour vous permettre de les récupérer directement. Alors là, qu'est-ce qu'il met ? Il met que c'est une « Metadata », c'est pas l'idéal. On a vu qu'il doit y avoir une autre chaîne de caractères qui doit traîner. Parce que là, vu comme ça, ça fait un petit peu peur. Voilà. « Français ». « Oups ». « Preview fail ». Voilà, tac. « Échec de la prévisualisation ». Alors, celui-ci n'est pas trop mal traduit. Même s'il manque un petit accent aigu. Mais du coup, avec cette fonctionnalité recherchée que je vous montrais, j'aurais peut-être mieux fait de prendre la chaîne de caractères en entier. Voilà. Notez que vous avez des petits raccourcis ici qui sont bien utiles, qui vous évitent de vous planter dans vos recherches. Je fais à nouveau mon rechercher. Je cherche cette phrase-là. Et normalement, là, je devrais pile tomber sur la chaîne de caractères qui m'intéresse et directement proposer ma traduction. Vous voyez, tac. On l'a ici. Alors, comment on va traduire tout ça ? Je clique ici. Donc, je veux traduire. « Oups ». Décidément. Donc, je veux traduire ça. Comment je vais m'y prendre ? En fait, je peux me taper tout à la main. Ça, ce n'est pas un problème. J'évite de faire ça. Moi, j'utilise plutôt Dipple qui marche vraiment super bien et qui me permet simplement de faire une rélecture. Oups. Trop de demandes. Alors, après, ça, c'est à vous d'adapter. J'ai envie de dire en fonction du contexte de ma tomo. Je fais plutôt ici un trop de requêtes. Cela se produit lorsque vous dépassez le nombre de requêtes autorisées par l'API pendant une certaine période de temps. J'irais plutôt pour une certaine période. « Cela se produit lorsque vous dépassez le nombre de requêtes autorisées par l'API pour une certaine période de temps. » Je trouve ça plutôt pas trop ou trop mal. Et là, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer et poursuivre ». Évitez de faire un suivant en mettant du texte parce que si vous faites « Suivant » en mettant du texte, en fait, ça n'enregistre pas ce que vous faites. Et voilà. Et donc là, on se retrouve avec un ma tomo qui est traduit à 100% sur le plugin que j'ai sélectionné. Et voilà. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors là, vous allez me dire « Il n'y a pas grand-chose à faire. » En réalité, ça dépend de quel plugin vous prenez. Parce que si vous prenez vraiment un plugin premium, typiquement ici, le Advertising Conversion Export, je sais qu'il va y avoir du boulot. Vous voyez, il y a pour le français, langue française, il n'est quasiment pas traduit. Non, traduit 64. Chaîne non terminée. Et là, vous voyez, je vais en avoir quand même pour un petit peu de temps ici. Donc là, re-volote. Notez ici, vous avez un autre icône qui permet directement de reprendre le mot précédent. Bon là, en l'occurrence, pour moi, je pense que ça peut aller plus vite si je fais comme ça. Je tombe. Maxel. Et puis, voilà. Après, en fonction des différents statuts que vous avez, vous pouvez mettre à vérifier en attente de révision ou à prouver. Moi, j'ai plutôt tendance à ne pas être trop sûr de ce que je fais. Je préfère mettre en attente de révision. C'est-à-dire que quelqu'un regarde mon travail après coup pour vérifier si c'est bien. Alors après, qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail que vous allez faire ? Ça n'apparaît pas tout de suite dans Matomo. Il faut attendre naturellement qu'il y ait une validation de la part de l'équipe. Enfin, mais c'est plutôt bien fait dans le sens où vous allez avoir systématiquement ici des pull requests qui vont être édités en indiquant par exemple ici que Weblate a du coup reçu un paquet de traductions qui vont être incluses dans, vous voyez, là, c'était il y a 22 heures, dans la prochaine version de Matomo. Donc ça, c'est plutôt intéressant puisqu'ici, ça vous montre que, OK, il y a la version 4.12 qui est à 77% complète et qui peut du coup inclure ici donc l'étiquette de Weblate. Et c'est-à-dire qu'en gros, tout le travail que vous faites maintenant, si vous terminez un plugin, il y a de grandes chances pour qu'il soit inclus dans la 4.12 et que vous puissiez vous personnellement voir votre travail directement intégré dans le socle de Matomo. Voilà. Après, si vous êtes utilisateur du cloud, quand est-ce que vous verrez ça apparaître ? Il faut imaginer que le cloud a toujours un petit peu de retard par rapport au reste. Je crois que le cloud doit être ici en 4.10, peut-être quelque chose comme ça. On peut regarder vite fait API. Donc, vous ne pourrez pas non plus tout de suite en profiter. Il faudra, on va mettre mon version, vous voyez, on est en 4.10.1 donc il y a à chaque fois deux versions de retard. Il faudra peut-être attendre un mois et demi pour pouvoir avoir les traductions mais je dirais que c'est plutôt mieux que... Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de faire des traductions pour Matomo.